Fuir, c'est bien souvent la meilleure solution et c'est aussi bien souvent ce que vous faites. Il nous arrive tout un tas de choses dans la vie et notamment dans l'entreprise et on sait que parce qu'on a créé une structure juridique, juridiquement, on a cette sensation d'être plus responsable et de subir les conséquences si on fait des choses pas très honnêtes. Et du coup, on a tendance à faire attention, ce qui est une bonne chose en soi, puisque le but quand même, c'est de respecter la loi pour ne pas avoir de soucis supplémentaires. C'est une manière d'anticiper, d'être proactif, c'est de rester dans les clous, entre guillemets, pour ne pas avoir de soucis supplémentaires. Du coup, cette responsabilité-là qu'on peut ressentir, parce que juridiquement, on a cette sensation, je vous dis, d'être un peu plus responsable juridiquement et qu'on sait que même si on n'est pas des voleurs, des assassins, etc., forcément, s'il y a des pas de côté, des pas de travers aussi, les conséquences peuvent être plus qu'importantes. Alors, vous avez cette sensation-là et vous avez tendance à rester dans les clous, mais justement, cette manière-là que vous avez de fonctionner en restant dans les clous, et je ne prône pas le fait de faire des écarts et de ne pas respecter la loi, je ne dis pas ça, je dis que la sensation que vous avez, comme ça, d'être juridiquement responsable et de faire attention à rentrer dans les clous, etc., vous fonctionnez avec une approche qui est, je joue la carte du confort, je joue la carte de la sécurité, et pour autant, si j'ai des problèmes de paiement, si j'ai des soucis financiers, donc avec la banque, etc., le réflexe et la politique de l'autruche, autrement dit, la fuite. Alors, ce ne sont que quelques exemples, là, que je vous donne, mais il y en a tout un tas. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous rencontrez quelque chose, une situation difficile, délicate, qui vous contrarie, qui vous fait peur, parce qu'une fois de plus, la fuite est une réaction à la peur, face à la fuite, il y a plusieurs possibilités, on peut résister, on peut se battre, majoritairement, on est plutôt tétanisé, accessoirement, on fait demi-tour et on s'en va. Vous vous retrouvez dans un mode de fonctionnement où la fuite, c'est le confort. La fuite, c'est j'ignore le problème, et c'est un leurre, parce que le problème, il est là, et ce n'est pas parce que vous fuyez que ça va résoudre le problème. Quand j'entends dire, quelqu'un qui me dit, non, non, mais je dois payer l'URSSAF, j'adopte la politique de l'autruche, ça va passer, à un moment donné, ils vont m'oublier un chouïa, non, l'URSSAF ne vous oublie jamais, les impôts ne vous oublient jamais, il y a comme ça des choses auxquelles on ne passe pas à côté, et on n'est jamais oublié. Mais c'est valable aussi pour vos fournisseurs, etc. Comprenez qu'à un moment donné, une problématique, et là je parlais d'argent par exemple, mais le conflit par exemple avec un salarié, avec un client, c'est quelque chose qu'il faut affronter, mais pas dans le sens guerrier du truc. L'affrontement doit être fait dans la mesure où on assume sa responsabilité, première des choses, pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, et on va, face à l'événement, essayer de trouver une solution, de trouver un compromis, de trouver la bonne approche qui va satisfaire entre guillemets tout le monde. Je pourrais même vous dire qu'il y a des fois où, si vous n'êtes pas satisfait, ou si ça ne vous convient pas, c'est peut-être aussi une bonne approche. Quand on est, je reprends l'exemple d'une problématique avec un client. On a toujours, dans notre tête, et on l'entend très souvent, le client a raison. Non, le client n'a pas raison. Le client n'a pas raison dans la mesure où il y a des conditions générales de vente, il y a un mode de fonctionnement, il y a des règles bien établies, et à un moment donné, quand il n'est pas dans les clous, il n'est pas dans les clous, tout comme vous avec la loi. Quand vous n'êtes pas dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous. Donc le client n'a pas toujours raison. Mais pour autant, quelquefois, vous avez tout intérêt à trouver un compromis qui ne vous satisfait pas, et dans ce cas-là, j'appellerais ça plutôt une concession, pour que les choses s'apaisent, pour qu'il n'y ait pas un souci supplémentaire qui traîne comme ça dans votre entreprise en tâche de fond. Pour un salarié, c'est exactement la même chose. Des fois, il vaut mieux essayer de trouver une approche qui ne va pas forcément complètement vous satisfaire, mais pour autant qui va régler le problème. Mais majoritairement, on a tendance à fuir. Un exemple très connu, que tout le monde fait, dans tout un tas de domaines, pas qu'en entreprise, c'est de ghoster quelqu'un, c'est de ne plus répondre à quelqu'un, c'est de bloquer quelqu'un sur son téléphone. Voilà une attitude typique de la fuite. Au lieu de dire les choses, de faire face à l'événement, à la personne, à la contrariété, au problème, etc., tout ce que vous voulez, vous vous planquez, vous vous cachez, vous évitez le sujet. En famille aussi, on a des sujets sur lesquels on n'ose pas rentrer en conversation parce que ça va créer des dissensions. Mais ça ne règle pas le problème pour autant. Ça ne règle pas le problème pour autant. Et il y a un truc intéressant à savoir, c'est que le cerveau n'aime pas les choses non terminées. Et lorsque vous êtes sur une attitude comme ça où vous fuyez les choses, où vous n'affrontez pas les choses, et je vous dis une fois de plus, ce n'est pas l'approche guerrière, le cerveau, il entend, il perçoit, il percute sur quelque chose qui n'est pas terminé. Et ça tourne en tâche de fond. Ça peut créer des cauchemars, de la réflexion qui vous empêche de dormir. Ça peut potentiellement, sans que vous vous en rendiez compte, mais sur une autre action ou la mise en place d'une stratégie ou le développement de votre entreprise, vous pourriez vous retrouver inconsciemment bloqué. Vous n'avancez pas parce que justement, il y a un vieux dossier qui traîne. La fuite, c'est confort. La fuite, c'est pratique. Mais la fuite, c'est pour les lâches. Et un entrepreneur, il n'est pas lâche. Ce n'est pas toujours facile. Entendons-nous bien. Je ne dis pas que ça se fait avec aisance, que tout se règle en deux minutes, par une conversation, un échange, une réflexion, etc. Absolument pas. Ce n'est pas facile. C'est simple. Il faut l'affronter. Mais ce n'est pas facile. Et lorsque vous comprenez qu'à un moment donné, quand vous fuyez l'argent, vous le faites fuir. Quand vous fuyez un problème, finalement, c'est lui qui finit par vous rattraper. Il y a toujours une contrepartie à vos actions, à vos actes, à votre mode de fonctionnement, à vos comportements. Dès l'instant où vous êtes sur cette démarche, où vous fuyez parce que c'est pratique, parce que c'est facile, parce que c'est confort, parce que vous imaginez qu'à un moment donné, ça va se tasser, voire ça va disparaître. Non, ça ne disparaît jamais. Même si les choses peuvent s'adoucir dans certains cas, la majorité du temps, ça ne disparaît jamais. Et notamment avec l'entreprise. Et votre entreprise, tant que vous aurez cette approche-là, cette démarche-là, de fuir constamment, de ne pas affronter les problèmes, de ne pas trouver une solution, vous aurez tout un tas de choses complexes à régler dans votre entreprise, de situations délicates, et vous allez vous épuiser. Alors que votre job, c'est de développer votre entreprise, c'est de la faire prospérer. Ce n'est pas une activité où vous devez passer 99% de votre temps à gérer des problèmes, ou à vous planquer. Puisque vous êtes sur la fuite. Donc il est important de comprendre que c'est facile de fuir. C'est facile, mais croyez bien que dans votre tête, le cerveau, lui, c'est un dossier qui n'est pas clôturé, qui n'est pas terminé. Et tant que vous serez sur cette démarche-là, vous verrez que vous aurez tout un tas de contreparties, de modes de réflexion, de blocage, etc., qui proviennent de dossiers non terminés. Donc la fuite, ce n'est franchement pas une bonne option, même si je sais qu'affronter, je vous dis, ce n'est pas toujours facile, que ça peut être même très virulent. Et pour autant, c'est bénéfique. Ça vous rend beaucoup plus fort. Mais ça vous permet aussi de clôturer des dossiers. Et développer cette capacité de réflexion pour affronter les problèmes que vous avez, les situations, etc., pour trouver des solutions pour que ce soit réglé, c'est une jonglerie intellectuelle. Et ça vous rend plus fort. Plus vous êtes capable de régler les soucis et le plus rapidement possible, donc de trouver des solutions en adéquation, plus vous verrez que ça va devenir de plus en plus facile et de plus en plus simple. Mais c'est comme pour tout, il faut de l'entraînement. Et c'est l'occasion jamais de ne plus fuir et d'affronter vos problèmes, d'affronter les choses sans avoir ce premier réflexe-là, de dire, je fuis, ça va se tasser, ça va s'oublier, ça n'arrive jamais. Mais si vous avez besoin de travailler votre mindset, vous avez un lien dans la description. On va pouvoir travailler en profondeur là-dessus, sur des angles mindset, mais aussi sur les angles business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.